de quoi que ce soit d'autre que d'une spéculation. Et si les très intelligents qui ont inventé cette idiotie qui s'appelle le prix de gros pour l'électricité en Europe, qui fait que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous produisons de l'électricité en France, en définitive, nous la payons parce qu'il y a un prix de gros au prix de l'usine qui coûte le plus cher, qui fonctionne au gaz ou au charbon, je ne sais où en Allemagne. Alors, si ceux qui ont été capables d'imaginer qu'il fallait faire un prix de gros pour pouvoir spéculer et combiner et demander à EDF de vendre à perte à des soi-disant fournisseurs qui ne font que faire signer des contrats et ne produisent pas un kilowattheure, si ceux qui ont inventé tout ça, comment se fait-il, eux qui se réunissent et ont fait ripaille à Versailles, le lieu où étaient autrefois nos rois que nous avons chassés, les voici revenus par la fenêtre. Eh bien, puisqu'ils étaient tous là, ils auraient pu se mettre d'accord et dire par exemple, en Europe, nous sommes le premier producteur, le premier vendeur, la première masse monétaire du monde et dans ces conditions, c'est nous qui fixons le prix de l'essence parce que nous décidons d'un prix unique pour tout le continent et alors les producteurs devraient s'y soumettre et augmenter leur production s'il le faut pour maintenir, s'ils le veulent, leur profit, que par ailleurs, nous viendrons leur prendre au moment des enfants. Je bloquerai le prix de l'essence comme le code du commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition est qu'on m'a rionné 1,40 le litre. Et puis, je fais mienne cette proposition des conseillers régionaux insoumis qui viennent de proposer la gratuité totale des transports en commun aussi longtemps que dure la crise des carburants. Exactement comme quand il y a des pics de pollution. Alors maintenant, c'est le moment de dégriser, de revenir dans la réalité après que pendant 30 à 40 ans, on vous ait rabâché sur tous les tons qu'il n'y avait rien au-dessus du marché, de l'économie de marché, mais pas de la société de marché, mais comment ça se fait, M. Mélenchon ? Vous êtes contre le marché ? Le marché, vous le voyez, c'est le chaos. Le moment est venu de la décision collective où les êtres humains raisonnant et choisissant le parti pris qui est à la fois le plus raisonnable et le plus convenable dans la situation plutôt que de s'abandonner aux mécanismes aveugles de forces incontrôlées qui détruisent à mesure qu'elles déferlent. Le moment de prendre des décisions collectives, de faire de la politique, de donner sa place à l'humain, au service duquel doit se prouver l'économie et non l'inverse. Tout cela dépend de vous. Votez ! Votons ! Union populaire ! Union populaire ! Union populaire ! Union populaire ! J'ai dit que ce serait un choix de société. Eh bien, je veux en donner encore un exemple. en m'adressant aux parents qui sont ici et à la jeune génération qui a pu, sans doute jusque-là, en dépit de toutes les difficultés, bénéficier de l'école publique. L'école, après qu'ils aient saccagé l'hôpital, après qu'ils aient failli détruire toutes les grandes entreprises nationales du pays et pour certaines, ils y sont parvenus. L'école est leur toute prochaine cible. Ils ont commencé sur la base des directives qui arrivaient de la Commission européenne. D'abord, à transformer l'université en établissement autonome, blablabla, tous en ruines. Et puis, ça a été le lycée, le collège et maintenant l'école primaire. Partout, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas » parce que Macron vient de vous l'annoncer haut et clair. Et en ce sens, cela permet enfin qu'on débatte dans une élection ou bien qu'on s'en préoccupe des sujets de fond qui constituent la nation française parce que c'est l'école qui fabrique le peuple français. Et rien d'autre. Ce ne sont pas les adjectes ridicules guerres de religion dont nous ne voulons pas quelque soit notre religion. Macron a annoncé qu'il est d'accord avec toute la droite et toute l'extrême droite et même hélas quelque soit d'autres qui ont perdu une occasion de se taire pour dénigrer les enseignants pour les bornés à front de bœuf. Un enseignant est un feignant qui est en vacances la plupart du temps. Ainsi, les femmes et les hommes qui nous ont permis à notre tour d'être des femmes et des hommes libres, conscients, c'est-à-dire instruits parce que c'est l'instruction qui nous rend libres. C'est l'instruction qui fait l'émancipation. L'Union populaire a entendu le message. Selon M. Macron, les enseignants travailleront plus longtemps. Pourquoi ? Sait-il seulement combien de temps ils travaillent ? Il a décidé que les chefs d'établissement scolaire gèreront le personnel et l'établissement comme ce lieu paradisiaque que vous connaissez tous, l'entreprise. Mais l'école n'est pas une entreprise. Il a décidé que tous les établissements seront autonomes. Vous comprenez ? Il y a un marchand de pizza et un autre marchand de pizza. Et vous, vous allez à la pizza qui vous paraît la meilleure. Eh bien, il y aura une école autonome et à côté une autre école autonome. Et vous tâcherez d'inscrire vos gosses là où on vous dira que c'est le mieux. Parce que, M. Macron a prévenu, il faudra publier les performances de chaque établissement. Et les programmes qui sont déjà différents au collège deviendront différents d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Ça, on connaît. C'est le marché du savoir où tout le système éducatif est voué à la vente d'une marchandise. Le savoir découpé en rondelles ça, c'est la fin de l'école républicaine, la fin du pain plein et indivisible français. Dans de telles conditions, tout s'achète et tout se vend. Pour qui en a les moyens ? Dans ce système, les diplômes n'ont plus aucune valeur nationale. Les diplômes ne fixent plus le niveau des salaires dans les conventions collectives. Les diplômes ne valent pas plus que ce que vaut l'adresse de son école ou de son diplôme. Allez-vous laisser faire ? Non ! Que resterait-il de la France après cela ? Déjà, le pays où a été inventé le vaccin est dorénavant le seul des cinq membres du Conseil de sécurité où il a été impossible de produire un vaccin alors qu'on a régalé pendant des années et des années de 7 milliards de chèques cadeaux par an de crédit impôt recherche à des entreprises comme Sanofi incapables d'être à la hauteur de l'exigence des Français. Bon à rien ! Parasite ! Parasite ! Seigneur ! Ça suffit ! Combien de fois nous a-t-on montré du doigt ? Vous a-t-on montré du doigt ? Vous, les enseignants, les chercheurs, les travailleurs, par ces gens qui donnent des ordres, la mine superbe et qui sont incapables de faire le métier pour lequel on les paye, les patrons de cette sorte nous coûtent beaucoup trop cher. Que resterait-il de la France de sa puissance inventive et créative sans la participation libre de ce recours merveilleux qu'est l'accès de toute la jeunesse vodant de toutes les familles quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les religions, quelles que soient les fortunes, tous, chacun avec sa capacité à comprendre, à lire, à écrire, à donner le meilleur de lui-même à tous les autres. La France n'a pas d'autre puissance que l'intelligence de ses jeunes, de son enfance, de ses adolescents, de ses étudiants, de ses maîtres. Il faut à la France ces milliers et de médecins, de paysans, agronomes, d'ingénieurs, d'enseignants, de techniciens hautement qualifiés, des BTS et bacs professionnels, des salariés des métiers du soin et du lien, que sais-je encore. Tel est pourtant leur choix. Ne doutez pas un seul instant que si vous ne les stoppez pas par l'Union populaire, ils iront au bout de leur vision du monde. Ils feront tout ce que je viens de vous dire qu'ils sont capables de faire parce qu'ils l'ont annoncé. Mais vous, n'oubliez jamais qu'un autre monde est possible. et si la France peut et doit aspirer à une puissance que ce soit celle de l'esprit, du savoir et du savoir-faire, des lettres, des sports et des arts, de tout ce qui fait de nous un composant du peuple humain tout entier. Tel est le sens du bulletin de vote de l'Union populaire. Votons. Avec nous, tous les enfants de France auront les mêmes programmes. L'école sera reconstruite avec les recrutements et les augmentations de salaires nécessaires pour les enseignants. Parcoursup sera aboli. Tous les diplômes auront une valeur nationale ou bien ils seront supprimés. Non ! Le savoir sous l'autorité du gouvernement de l'Union populaire ne sera jamais un marché où règne la loi du plus fort, du prix, du plus riche. Le peuple de France, né de l'école publique, l'école de tous, l'école pour tous, obligatoire, laïque est gratuite. Et au fond, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont assez vécu et supporté, pour le savoir, peut-être même mieux que moi. Les violences sociales commencent toujours par des violences contre les libertés. et ce gouvernement, cette présidence, en a vraiment fait beaucoup dans ce domaine. La destruction du Code du Travail en 2017 par ordonnance, la retraite à poids le 49.3, la réduction du droit à l'assurance chômage en 2021, un décret. Et de même pour l'écologie, aucun débat sur les déchets nucléaires depuis 2017. Et de même pour la guerre. Neuf ans de guerre au Mali, où nous sommes allés à la demande du gouvernement de l'époque, nous avons dépensé 3 millions d'euros par jour, 8 milliards pendant neuf ans. Nous avons perdu 54 des nôtres et sans doute des centaines et des centaines de Maliens qui sont nos frères et nos sœurs et qui ont été pris entre deux feux. Ce quinquennat aura été celui d'une incroyable dérive autoritaire qui aurait imaginé qu'en France entre 2015 et 2021, c'est-à-dire sous deux fois les mêmes Hollande et Macron, en 72 mois, les Français en ont passé 60%, c'est-à-dire 44 mois sous le régime de l'état d'urgence. qui auraient imaginé un tel niveau de répression policière et de violence face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes. 2 500 blessés, 32 éborgnés, 5 mains harassées, une morte, madame Zinedre et Douane, à Marseille. qui imaginaient un fonctionnement de l'IGPN tel que pour 378 enquêtes pour violences contre des Gilets jaunes, 2 seulement, et donner lieu à de simples sanctions administratives. pour moi comprendre cette névrose d'État en faveur du fichage et de la surveillance d'hommage généralisée, le fichier du traitement des antécédents judiciaires, fichier TAL, dans lequel sont fichés pour plusieurs années, c'est-à-dire entre 5 et 40 ans selon les cas, toutes les personnes mises en cause ou complices d'un crime ou d'un délit ou d'une contravention, mais aussi leurs victimes. Il y a dans ce fichier aujourd'hui 19 millions de personnes. 30% de la population de ce pays est déjà fichée dans un fichier. C'est la participation des GAFA à la surveillance numérique. On a observé une hausse de 670% des données transmises par Google à l'État. Google, c'est Google. Et 800% par Facebook qui aurait imaginé qu'on verrait pleuvoir 2,2 millions d'amende infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid. Au total, en 5 ans, 20 de lois touchant aux libertés. Lois sur la sécurité intérieure, lois sur le secret des affaires, lois asile et immigration, lois sur les fake news, lois anti-casseurs, lois avia, lois sécurité globale, lois renseignements, lois séparatifs, lois sur la sécurité, justice, lois responsabilité pénale et 10 lois de restriction des libertés au nom de la crise sanitaire. Liberté ! 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 Et cela, après qu'on ait vu en 30 ans 16 lois contre le terrorisme et 30 lois contre la délinquance dont jamais une seule n'a donné lieu à un bilan. Et ce sont pourtant les mêmes jacasseurs bavards qui viennent continuellement nous demander des comptes sur le souci qu'ils ont de la sécurité. ça fait 30 ans que ça dure qu'on vote jusqu'à 2 lois par an et voilà le bazar dans lequel on est. La démocratie française a été abaissée. La démocratie française a été sévèrement déclassée. Les alertes internationales nous le disent. Nous avons été montrés du doigt par une commission de l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen et même par la Commission européenne qui ont envoyé qui ceci, qui cela des commissions d'enquête en France. Et c'est ainsi que la France a été rétrogradée comme démocratie imparfaite dans le classement de l'économiste. Comment avons-nous pu tomber au 34ème rang mondial pour la liberté de la presse sans qu'on entende si fort que ça les protestations ? Comment a-t-on pu mériter que la corruption en France soit pointée par le Conseil de l'Europe à cause du pantouflage de certains de ses hauts fonctionnaires ? Sans oublier les 2,4 milliards déversés sur des cabinets de conseils qui parfois ne payent même pas d'impôts au peuple qui les régale ? Quel genre de pays sommes-nous devenus ? Et est-ce que nous nous en rendons compte ? Un pays gouverné par un Conseil de défense dont les délibérations sont secrètes ? Un pays où à chaque crise sociale d'ampleur on nous régale d'un simulacre d'États généraux de palabres de rencontres de conventions dont les conclusions sont aussitôt ou bien jetées à la poubelle ou mises dans les archives dans les archives assez assez de cet investissement de la patrie du peuple qui a inventé la République moderne Le gouvernement de l'Union Populaire réparera tout ce qui peut l'être pour les victimes de l'autoritarisme Il amnustira tous les Gilets jaunes condamnés Il garantira et s'assurera du reclassement et de l'indemnisation des victimes d'amputations et d'éborgnements dont la vie a été brisée par la violence politière Il interdira l'usage de matériel offensif et les techniques de neutralisation physique mortelles Il interdira la technique du nassage Il réintègrera les personnels de santé chassés de l'hôpital Il amnustira les militants écologistes et syndicalistes réprimés par les abus de pouvoir Cette marche est la troisième marche que nous organisons avant une élection présidentielle pour dire de toutes nos forces que nous ne voulons plus de cette monarchie présidentielle Merci à tous ceux qui étaient là et qui à chaque étape ont pris leur part de l'effort Voyez comment le temps qui passe les voici qui nous empruntent de plus en plus de nos maux J'ai même fini par entendre quelqu'un qui jusque là me traitait d'ami du Gosplan ignorant que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le Gosplan que c'était l'Union soviétique et que ça date d'avant 1989 Et bien maintenant ce sont Madame Schiappa après M. Macron qui prennent un petit air fier pour dire nous nous avons une méthode la planification écologique la planification écologique ils prennent bien bien le planifié à leur sortie ça sera un début Mais on s'en occupe Allez laissez-les parler avec le mot qu'ils les répondent qu'ils les savent S'ils parlent avec nos mots bientôt ils parleront avec notre grammaire avec notre syntaxe vous verrez que tout le travail que vous avez accompli fait son chemin travail les esprits reformate la conscience que chacun a de l'avenir possible pour la patrie Voici venue l'heure de la sixième république Ce sera le travail d'une assemblée constituante et pas d'un petit commissaire d'experts qui viendrait vous demander si oui ou non vous êtes d'accord avec leur trouvaille Ce sera une assemblée élue par des gens qui n'auront jamais été élus autrement auparavant Ce sera non seulement l'écriture d'un autre texte d'une autre règle du jeu une incitation à se réinvestir dans la vie du pays qui est en train de mourir à petit feu de l'abstention Mais ce sera l'occasion de faire avancer deux idées à la fois la stabilité des institutions sans lesquelles on ne peut vivre démocratiquement et en paix et la possibilité permanente pour le peuple d'intervenir à tout moment quand il en réunit les conditions grâce au référendum d'initiative citoyenne et de faire partir les élus qui n'ont pas respecté leur mandat grâce au référendum révocatoire La Constitution ce n'est pas seulement un texte dans l'histoire des Français La Constitution c'est l'occasion pour le peuple français de se refonder lui-même comme il a changé depuis la Constitution de 1958 un pays rural est devenu urbain un pays où 10% des gens avaient le bac on est maintenant à 80% d'une classe d'âge un pays où à peine 10% des femmes étaient autonomes et travaillées et maintenant elles sont 80% avec les libertés qui vont avec dont celle d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de leur mari un pays qui contête alors pour chaque Français un de ses ancêtres sur 10 qui étaient étrangers et qui aujourd'hui en compte 1 pour 4 Nous sommes ce peuple fier et heureux d'être déjà créolisé un pays branché connecté en 58 10% des gens avaient le téléphone aujourd'hui vous êtes 85% à être connectés c'est un autre peuple français qui est là et l'heure est venue pour lui de dire une bonne fois quel droit les uns reconnaissent aux autres et dès lors le respect de ces droits devient le devoir de chacun car telle est la répartition dans la sphère publique des droits et des devoirs pour une conscience républicaine Voici au bout du compte la leçon de tout ceci l'ordre du monde va changer beaucoup dans 10 ans ce que vous avez sous les yeux sera profondément remodelé le changement climatique aura frappé et ce n'est pas seulement nous autres dans la vallée de la Roya ou sur tout le front de la Méditerranée qui auront à connaître des dévastations face auxquelles il faudra intervenir en masse aussitôt pour rétablir tout ce qui pourra l'être ce n'est pas seulement la côte atlantique où l'on verra la mer monter ce seront par milliers par millions par centaines de millions peut-être par milliards des êtres humains dont les îles auront disparu sous les eaux confrontés à des sécheresses qui rendra impossible leur maintien sur place et qui se mettront en route réalisant à ce moment que les frontières n'existent que sur le tracé de papier bousculeront la géopolitique les états les nations c'est à tout cela que nous allons être confrontés il faut donc introduire dans la gestion des sociétés humaines de la sagesse humaine ne pas s'abandonner au dieu pervers abstrait et néfaste de l'argent du libre marché et de toutes ces hallucinations il faut accepter de se dire que nous sommes seulement des êtres humains qui cherchent dans leur cœur dans leur cerveau dans leur morale cherchant le réconfort celui-ci de sa foi religieuse celui-là de son raisonnement pour trouver la solution la plus adaptée la plus humaine à des situations qui vont devenir de bien des façons inhumaines mais qui sont en même temps toutes et chacune un défi de la plus humaine à des façons